Bottes de cavaliers, casques d'équitation et chevaux bien dressés. En plus des voitures, des patrouilles équestres cette fois vont intervenir de décembre à avril sur les communes de Saint-Anne, Saint-François-des-Hais et Sainte-Rose. Le dispositif unique dans les Antilles françaises participe à la sécurité publique avec un capital sympathie non négligeable. Cette patrouille équestre, elle a plusieurs objets. D'abord, c'est la lutte contre la délinquance. Grâce à ces chevaux, on peut aller dans des endroits qui ne seraient pas obligatoirement accessibles en voiture ou avec d'autres moyens de locomotion. Deuxièmement, c'est la question de proximité avec le public. Curieusement, je le dis tout le temps, ces chevaux, ils humanisent la relation. Et ils font que, vous l'avez vu, les gens viennent se faire photographier. Donc c'est une autre image renvoyée de la gendarmerie qui permet là aussi d'apaiser. A cheval, les gendarmes peuvent accéder à des zones inaccessibles en voiture. Ils participent ainsi à la tranquillité publique avec une certaine efficacité. Il y a qu'un jour, une interpellation d'un jeune qui faisait du trafic de stupéfiants aux abords de la plage. Et c'est grâce à la hauteur du cheval qu'on a pu le confondre. Ce qu'on n'aurait pas pu faire avec des gendarmes à pied qui auraient peut-être vu quelque chose, mais pas de la même manière. Le dispositif opère pour la deuxième année consécutive. De quoi casser les codes sur ce littoral si attractif. Merci. Merci. Merci.